Musique Auditeurs et auditrices de la radio WTFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de TwiTV, suivez-nous désormais au numéro 264 du Bouquet Canal+, car pour compter de ce jour, les numérotations des chaînes de télévision changent au Burkina Faso. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. D'un des juges, Geoffroy Vahara, bonjour. Bonjour Président Caboret, bonjour Juge Boukba, bonjour diteurs et téléspectateurs. Oui, Juge Vahara, bonjour. Président Caboret, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette deuxième convocation de la semaine, deux sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question du drame survenu à Zango, dans le centre nord du pays, occasionnant la perte en vie humaine de 70 personnes. Et en seconde partie d'émission, il sera question de la Côte d'Ivoire, avec l'annonce par son ancien premier ministre Guillaume Soro de mettre fin à son exil. Voici déclinés les grands axes de cette audience. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Vahara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette deuxième convocation ? Oui, ce qui retient mon attention, c'est une manifestation de commerçants du ton qui bloquent les rails pour le train, parce qu'ils veulent que, de façon immédiate, le transport passager se fasse, parce que c'est par ce biais qu'ils arrivent à envoyer leurs marchandises, c'est-à-dire les tickets, les petits éléments que vous avez. Bon, c'est un peu difficile à comprendre, parce qu'il y a longtemps que le train voyageur était bloqué. Et il y a eu une injonction du ministère qui a été très claire. Je pense que c'est le 17, normalement, que le train voyageur devrait reprendre. Donc, je ne comprends pas ces manifestations-là maintenant, alors que ça bloque aussi d'autres éléments qui sont majeurs. Parce que sur le train marchandise, celui qui transporte notre carburant qui vient ici et puis beaucoup d'éléments aussi plus très importants, même les questions de céréales et tout, donc vous bloquez ça. Et puis vous dites que c'est pour votre attaqué, les poissons que vous faites venir par le train voyageur qui doit reprendre bientôt, parce qu'il y a eu une injonction. Vraiment, je ne comprends pas. Alors que pendant tout le temps, où il y avait l'impossibilité, c'était des plaintes, mais on n'en arrivait pas à des blocages pareils. Donc, c'est vraiment, quelquefois, à ne rien comprendre. C'est-à-dire, c'est bien de revendiquer quelque chose, surtout, lorsque c'est déjà accordé, on se demande maintenant pourquoi est-ce qu'on crée peut-être des problèmes outre mesure. Et ça, pour moi, c'est pas… d'abord, c'est difficile à comprendre. On peut comprendre peut-être leurs revendications, mais le timing n'est pas bon. Et aussi, les conséquences des actes qu'ils posent sont encore plus dommageables. Et ça, pour moi, c'est interpellateur. Juge Benabouma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience ? Merci, mon avance, pour pouvoir concerner les militaires au pouvoir à Libreville au Gabon, qui disent que les élections auront lieu en août 2025. Alors, des gens qui sont venus parce qu'il y a quelqu'un qui voulait s'éterniser au pouvoir, malgré son état de santé fragile. Et donc, ils disent que ça va être en août 2025. Août 2025, parce qu'ils disent que c'est pour respecter, pour pouvoir mettre en place un chronogramme axé sur six points, qui sont entre autres la restauration de la stabilité, la réforme institutionnelle, la lutte contre la corruption, le développement national et l'éducation, le dialogue national et la consultation publique. En dehors du dialogue national et la consultation publique, tout le reste là, c'est un programme présidentiel quand même. Et puis, le Gabon a quel problème de stabilité ? Non, il n'y a pas de problème de stabilité au Gabon. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une crise politique majeure qui secoue le Gabon à tel en sein que il y a un, comme on appelle ça, un brambal comme dans les autres pays. Et puis après les élections, il n'y a pas eu ces échauffourées comme dans les autres pays. Donc, quand on parle, et puis c'est le premier point même, la restauration de la stabilité, la réforme institutionnelle, lutte contre la corruption, développement national, l'éducation, le dialogue national et la consultation publique, qui de mon point de vue doit d'ailleurs être le leitmotiv pour aboutir à des élections. Nous sommes en 2023, 2024 et août 2025. Et ça aussi, il faut compter qu'ils tiennent parole. Puisqu'ils les mêmes peuvent dire qu'ils n'ont pas fini les réformes, même si les six axes, il y a un axe, il reste, bon, c'est compliqué. Six axes, quand vous regardez, j'ai dit, ce contenu-là, si ça va être déployé, c'est un programme présidentiel. Et un programme présidentiel au Nigeria, c'est quatre ans. Chez nous, c'est cinq ans. Donc, août 2024, ça fait combien d'années ? C'est bon de dire clairement les choses. Sinon, si c'est juste pour régler les choses, pour que le règne des bongos puisse prendre fin et puis organiser rapidement les élections, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir suffisamment de temps. Et puis bon, pour conduire ces réformes majeures-là. Bon, espérons qu'ils tiennent en parole et qu'on n'aura pas également à avoir à réactifier une transition, comme on l'a vu ailleurs. C'est un peu comme la Guinée, qui n'a pas les mêmes défis comme les autres pays, le Burkina, le Mali et le Niger, qui prétextent le terrorisme. Mais le Guinéen, il déroule pratiquement également, j'ai dit bien, un programme d'un mandat. C'est le programme d'un mandat qui est en train d'être déroulé, mais qui ne dit pas son nom. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi jusqu'en août 2025 pour organiser des élections, alors que j'ai dit bien, le Gabon n'a pas suffisamment, pas assez quand même de problème. Sauf les questions de lutte contre la corruption, qui là, c'est permettre à la justice de faire son travail, d'instruire les dossiers, puis passer à autre chose. C'est tout. Voilà, donc c'est ce que j'avais comme avant-propos. Premier sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité, que s'est-il passé à Zango, ce village de la commune de Boala, dans la commune rurale près de la région du Centre-Nord, au niveau de Kaya, eh bien, la question reste entière après le communiqué du procureur du FASO près le tribunal de grande instance de Kaya qui annonçait provisoirement une perte en vie humaine de 70 personnes. Juge Jéofa Vaha, les événements se sont passés le 5 novembre. Finalement, le communiqué du procureur du FASO est tombé hier. Oui, le communiqué est tombé hier. Malheureusement, comme souvent dans ce type de cas-là, c'est-à-dire que la première prise de parole sur le sujet vient après un genre de pression. Un genre de pression parce qu'on a tous entendu, des médias, des médias, des métiers étrangers. On a vu des communications pour demander la lumière ou ce qui s'est passé. Alors qu'à l'intérieur, bon, je ne veux pas dire que c'était tabou, mais on n'en parlait pas. On n'en avait pas la clé maîtrise des choses. On n'avait pas grand-chose. Même nous-mêmes, médias, bon, on ne s'essayait pas parce qu'on n'a aucune bride. Et si je me trompe, vous me corrigez. Mais l'exécutif aussi, il n'y a pas eu de sortie. On n'a eu aucune sortie pour nous dire ce qui se passait. Alors que déjà, il y avait des chiffres qui commençaient à être donnés ailleurs. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient. Donc là-dessus, bon, le Burkinabé est mal à l'aise. Vous savez, le manque d'informations ou bien l'absence de contradictions. Parce que ce n'est même pas le manque d'informations. Parce qu'il y a plusieurs informations qui sont véhiculées et qui sont, voilà, qui sont sues par le Burkinabé, mais dont ils n'ont pas la claire réalité de la véracité ou pas. Maintenant, dans ce cas de figure-là, le silence, il est très puissant. Et d'autant plus qu'on parle de morts et de dizaines de morts. Et donc, pour moi, ce silence-là, peut-être que c'est la prudence de pouvoir tout bien faire, mais je crois que ça aussi, c'était pas forcément intéressant. D'autant plus qu'après, il y a comme des injonctions de dire ce qui s'est passé là-bas et tout. Comme s'il y avait une chose, comment on appelle ça ? Un soupçon de ce que quelqu'un a quelque chose à cacher. Donc, je pense, en matière de communication, bon, quand on a cette première sortie qui vient hier, un élément qui s'est passé, c'est le 5 novembre. Et même quand vous voyez le communiqué, je vous donne les dates, ça se passe le 5 novembre. Le procureur, si mes notes là sont bonnes, il dit que c'est le 7 novembre. Donc, il est informé de cela. Je pense par le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Boussa. Il dit que je me rendais compte de tueries qui auraient été pépétrées le 5 novembre. C'est le 7. On est déjà deux jours après. Et la mission, c'est le 11 novembre. C'est ce que le communiqué, en tout cas, nous donne comme élément. Donc, vous voyez un peu le... Et là, après, dans les constatations, on nous parle de 70 personnes tuées. 70, c'est beaucoup. 70, c'est beaucoup. C'est-à-dire que... Pourquoi est-ce que l'information n'est pas venue avec la célérité ? C'est des questions comme ça que nous nous posons. Et pourquoi c'est les autres qui donnent cette information-là ? Et puis, pourquoi est-ce que la communication aussi ne s'est pas mise en branle ? Parce que les Bougnamers ont besoin aussi, dans ces moments-là, d'être rassurés et apaisés. Parce que quand vous avez beaucoup d'informations qui viennent d'ailleurs, celui que vous regardez, c'est l'autorité qui a tous les moyens pour pouvoir avoir, en tout cas, le maximum d'informations. Et puis, dans tout ce qui s'entremêle là, donner au moins un peu le clair mot. Il y a eu un gros silence, pour moi, qui a été très lourd. Alors, ça, c'est un peu dommage. D'accord. Alors, juge Bougma, Zango, un petit village de la commune de Boala, qui est situé à environ 60 kilomètres de Boulsa, dans le centre nord. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces événements-là ? Non, on n'en sait pas un peu plus, parce que c'est pratiquement l'Omerta. C'est le silence. Sauf si vous avez des, comme on appelle ça, des contacts là-bas. Et même là, ils sont très, très réservés par rapport aux commentaires. Donc, parce qu'il y a cette forme de méfiance qui règle, donc, c'est beaucoup plus le silence. Mais maintenant, ce qu'on aurait pu entendre aussi, c'est effectivement une annonce officielle qui raconte que des événements se sont déroulés là-bas. Parce que personne, effectivement, n'en a parlé. Il n'y a plus de relais en tant que tel. Et donc, c'est au fur et à mesure, petit à petit, que les informations ont commencé à sortir. Personnellement, j'ai vu sur des pages où des gens ont écrit « Zango » comme « Karma ». Je me suis dit, mais c'est quoi ? La locale, quand c'est dit comme ça, la localité n'est pas précise. Donc, vous cherchez à savoir la localité où vous activez quelques contacts qui disent, oui, effectivement, on a entendu parler, on n'en sait pas plus. Donc, ça n'a pas facilité, également, la remontée des informations. Il y a eu ce silence là aussi. Mais on a aussi un État, pour ne pas dire un gouvernement, mais ce n'est pas seulement ce gouvernement-là. Quand il a eu une attaque, ou bien des faits de cette envergure, c'est le silence. Que ce soit Solhan, Inata et tout, c'est sur la pression que les informations sortent. Et parfois, avec suffisamment de retenue, les chiffres souvent communiqués ne sont pas vrais. Le début de cette guerre, alors ? Oui, depuis le début. Depuis le début, ça a toujours été comme ça. Parfois, c'est sous la pression que les communiqués sortent. Le dernier cas avant, c'était Karma. Quand Karma a eu du retard, après les informations étaient données, le bilan et tout, bon, le gouvernement a fait sa sortie. Après, c'est le chef de l'État lui-même, lors d'une sortie médiatique grandeur nature, est revenu et il a demandé, bon, que les uns et les autres fassent confiance à la justice pour que les enquêtes puissent aboutir et nous dire réellement ce qu'il y a. Parce que pour lui, ça peut être une perfidie. Il a dit, et il a raconté également à force d'État, comment lui-même, il a vécu une situation de perfidie lors de sa mission au niveau du Mali. Et donc, il dit que ça aussi, c'est possible. Et parce que là, ce qui avait été attaqué, les enseignants avaient utilisé des véhicules estampillés UN, donc des Nations Unies. Donc, et qu'il dit, bon, depuis l'heure, effectivement, bon, parce qu'il a dit, compte tenu de cette situation, il peut y avoir une perfidie. Mais même si c'est ça, au moins, il y a eu des faits. Il y a eu un village qui a été attaqué, il y a eu des tueries, ça, c'est des faits. Il y a des victimes, il y a le nombre de victimes, même si on ne peut pas voir toute la totalité des personnes tuées, parce que c'est... voilà. Mais au moins, il y a des faits. Ça, c'est des faits et ça, c'est des chiffres. Ça, ce sont des données. Au moins, ce qu'on pourrait donner à l'opinion, pour que l'opinion sache ce qui s'est passé. Mais là aussi, c'est le silence total. Et là, c'est effectivement le procureur qui opère sa sortie. Et donc, effectivement, que ce soit depuis le président Caboret, en passant par Damiba jusqu'au capitaine Traoré, effectivement, sur ces questions, la communication, elle piétine. Parfois, il n'y a même pas de communication autour. Donc, c'est-à-dire que le problème, on a un système de communication qui est resté intact depuis des années. Et là, ça n'a pas bougé. Et donc, c'est-à-dire que le système, c'est comme une sorte de moule, c'est comme ça. Sinon, si les choses avaient changé, on allait pouvoir effectivement le constater avec les événements. Mais non. Donc, j'ai dit que c'est une façon de faire qui est restée jusqu'à présent. Alors que quand c'est sous la pression que vous donnez les informations, ça aussi, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est même pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire. Dès lors que les faits se sont reproduits, et en général, avec les contacts et les renseignements, c'est sûr que pendant même que les faits se déroulent, il y a des autorités qui sont alertées. Déjà, les réseaux sociaux en parlaient déjà. Donc, il y a des autorités qui sont alertées parce que vous avez le commandement, que ce soit la gendarmerie, la police, l'armée, chaque entité va remonter à son supérieur. Ça, c'est l'angle administratif. Il y a les autorités locales décentralisées, bon, déconcentrées parce que comme la décentralisation était trôlée, donc il y a les préfets, il y a ceux qui sont au niveau village, qui vont remonter également à leur niveau. Donc, naturellement, qui va remonter jusqu'au ministère de l'administration du territoire. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue administratif, ces informations vont être relayées. Attention, il y a une attaque en cours d'une telle envergure dans telle localité. Ça, au moins, c'est clair. Sans compter qu'effectivement, le procureur dit que lui, il a été informé par... Donc, c'est-à-dire d'un point de vue, c'est clair que pendant l'attaque ou même quelques instants après, les informations sont remontées. Mais pourquoi ce silence ? J'ai dit bien, on a une tradition du silence au niveau de notre système administratif, judiciaire et tout, qui ne facilite pas les choses en la matière. J. Favara, quand on regarde les contours de ce drame, on sent que clairement, c'est le moral des Bukinabés qui a voulu être touché quand on regarde les 70 personnes. Il s'agit essentiellement d'enfants et de personnes âgées. Si, si, parce que c'est le communiqué qui nous apprend ça. Il y a plein de questions, en tout cas, derrière. Maintenant, moi, je suis d'accord que ce qui se passe, souvent, il faut toute la prudence pour partager l'information. Maintenant, est-ce que le choix de silence sur des événements comme ça ? Je ne sais pas si c'est forcément un choix ou bien l'attente pour communiquer est un bon choix. On se rappelle, et ça, Bernard, il fait bien de le rappeler aussi, c'est que la communication sur les Turils a été toujours quelque chose de pas facile. On se rappelle, moi, autant de Lionel Bilgo aussi qui partageait à chaque fois, lors des points de presse, les infos. On voyait comment, même entre celui qui assume un peu le porte-parole, qui est civil, et le militaire qui travaille aussi selon sa méthode, il y a quelquefois aussi des difficultés même à pouvoir s'aligner ensemble. Ça, c'est des éléments que nous avons vus, même sur les nombres de morts, parce qu'après, on vous donne des chiffres alors que les gaps sont tellement énormes que vous-même vous dites, j'annonce, mais je n'annonce pas, mais comment ça va se passer ? Est-ce qu'on ne va pas d'abord ? Et après, vous voyez que ça évolue très vite, deux heures, trois heures après, ça vous fait mentir, comme diraient certains, et vous voyez, c'est un peu délicat. Mais là aussi, on ne peut pas rester dans la posture du silence, d'autant plus que, je me rappelle, lorsqu'il y a eu le drame de Karma, c'était en avril, jusqu'en mai, il y avait beaucoup de rencontres qui avaient été initiées par le gouvernement, même avec rencontres avec des médias, puis les couches et tout, des gens de dialogue, des fois pour expliquer un peu ce qui se passait. Et je me rappelle que le ministre de la Défense disait qu'il y avait un genre de complot, même au niveau international, en termes de communication avec les médias, sur quelquefois les drames qui se passent. Mais est-ce que, face à cette posture que vous avez dénoncée, c'est le silence qui est la solution ? C'est ça, en fait, la question que je pose. Et en son temps, si vous vous rappelez, le chef de l'État lui-même était obligé, avec l'interview qu'on avait pu regarder et tout, de donner des angles et des regards pour que ce que les gens avaient entendu, c'est-à-dire que ceux qui étaient venus avaient porté des tenues militaires, qu'on ne se dise pas tout de suite que c'est l'armée, mais qu'on fasse attention. Et le mot perfidie était sorti en son temps, il avait pris des exemples. Donc, il était obligé, lui, le chef de l'État, de revenir faire du rattrapage communicationnel. Sur ce drame-là, c'est ce qu'on avait remarqué. Mais est-ce qu'à chaque fois, ça sera comme ça ? Quand on regarde ce communiqué, on parle de désagrément qu'il y a eu pour pouvoir accéder au site. Si, si. Mais je pense que la mission dit que c'est le 11. Je ne sais pas si je me trompe, mais le communiqué dit que c'est le 11. Le drame s'est fait le 5. Le procureur dit que l'information a été donnée. Je pense qu'en tout cas, il a l'information le 7. En tout cas, il dit le 7, il est informé qu'il y aurait eu une attaque. Le 5. Et le 11, il y a la mission dont il parle avec sa composition. Et avec les difficultés, évidemment, à y aller parce qu'il fallait faire du déminage sur la route et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je pense que quand il y a un drame pareil, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on peut nous apporter. Je ne dis pas de dire le nombre de morts ou quoi, mais il faut rassurer les Burkinabés. s'il y a des éléments qui sont en train d'être faits, une enquête qui est en train d'être ouverte, ou bien on est en train d'apprécier les choses sur le terrain. Il faut l'aborder au moins. Mais pas qu'il y ait un silence, de sorte à ce que tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs que les informations viennent. bonnes ou mauvaises, ça a le temps, ça a le temps d'avoir des mauvaises conséquences. C'est de ça que je parle. Maintenant, est-ce qu'après encore, il va falloir que le président lui-même sorte encore pour rattraper tout ça là et puis essayer de rassurer ? Je crois aussi qu'il est sur un, comment on appelle ça, il est sur un front. Il y a un exécutif qui doit se bouger sur tous les autres fronts. Et moi, je trouve que la communication ici, elle a beaucoup péché. Parce que c'est très lourd que depuis le 6, et on a l'impression aussi qu'il y a peut-être au niveau international, les gens se disent bon, on veut, mais ça, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, le Burkina, dans ses choix, ne regarde pas ceux qui viennent d'ailleurs pour se positionner. Mais il y a aussi vos concitoyens. C'est sur la toile que beaucoup de Burkinabés disaient qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Dites-nous ce qui se passe là-bas. Ou bien, des fois, vendent-ils même les informations qu'ils apprennent d'ailleurs. Donc, on ne peut pas attendre autant de temps et que la première communication qui soit faite, c'est soit la justice. C'est soit la justice qui nous donne ces brides-là. C'est son... Et quand vous voyez, on parle de femmes, d'enfants et de vieillards. Bon. Près de 70. Il y a une exécutive qui devrait nous parler. En tout cas, moi, c'est... C'est... Pour moi, c'est un silence qui est trop lourd. Et là, je trouve que c'est un peu difficile. Et vous savez, on fait souvent la critique de Bédia. Il y a beaucoup d'informations que nous, on a. Mais vous n'allez pas vous amuser à les divulguer ou à... Parce que vous attendez l'officiel. Vous attendez que l'officiel vienne dire... En tout cas, vienne donner la matière. Mais si vous ne l'avez pas, vous regardez. Et avec tout ce qui se passe, on comprend. Le contexte n'est pas simple. Mais la solution, je dis encore, la solution n'est pas le silence. La solution, pour moi, n'est pas le silence. Juge Benabouma, on a tout de même l'impression que dans cette guerre qui nous est imposée par le terrorisme, malgré le travail, les efforts qui sont consentis par nos forces de défense et de sécurité, les drames semblent être inévitables. Oui, mais dans une situation de guerre, quand vous dites que ça semble est inévitable, c'est vrai, parce que vous ne savez pas par où ça peut venir, par quel bout est-ce que ça peut venir, alors que nous sommes dans une crise complexe. Complexe, parce qu'il y a des raisons ethniques là-dedans, il y a des raisons religieuses là-dedans, il y a des raisons géographiques là-dedans. Il y a... C'est tout un ensemble. Les sous-damibas, les uns et les autres, l'enquête qui avait été... Le travail minutieux qui avait été fait, avait permis de dégager les... Comment on appelle ça ? Les identités, non seulement de groupe, mais pourquoi ce groupe attaque. Et donc, il y a des raisons religieuses, il y a des raisons communautaires là-dedans. Et à partir de ce moment, ça prend une autre dimension. Donc, c'est encore plus compliqué. Et il y a même des grands bandits là-dedans aussi, qui ne font que des braquages, juste pour leur survie. Donc, il y a rien et qui emportent des bétails des gens, mais qui ne sont pas des terroristes convaincus sur le plan religieux, communautaires ou pas. Mais eux, ils font du grand banditisme à l'intérieur de cette situation-là. Donc, étant donné que c'est complexe comme ça, il peut y avoir des drames. Et ça, c'est possible. Mais maintenant, ici, la communication que nous sert, l'effort de défense et de sécurité, et même au fil des gouvernements, on l'a dit, quand il y a de l'exploit, c'est l'armée qui parle. Ce sont les communicants des armées qui parlent. Mais quand c'est des drames, on veut maintenant que ce soit les civils qui parlent pour ne pas dire la voie gouvernementale. Mais en tout cas, ce n'est pas une autorité militaire que vous allez voir qui va s'adresser au Burkina pour faire le bilan ou pour dire non. Et ça, on ne l'a jamais compris. Mais je dis bien quand il s'agit d'exploit, là, oui, il y a des communiqués rapidement qui sortent pour dire on a fait ci, on a fait ça. Mais quand il a ces gens de tricultures, alors que c'est sur le même théâtre des opérations, on aurait pu dire également, voilà, rendre compte, puisqu'il rend compte. Voilà. Mais, je pense que, non, sous le président Caboret, le ministre de la communication, Tamboura, en son temps, avait d'ailleurs travaillé pour que l'armée ait un porte-parole. Qui va porter la parole sur le théâtre des opérations qui va être, en tout cas, celui qui va porter la parole de l'armée de façon officielle. Ça n'a pas été facile. Mais ils étaient parvenus à trouver un porte-parole qui devait être encadré et tout et tout. Mais bon, le président Caboret a été renversé. Bon, les choses sont démarrées en l'état. Donc, aujourd'hui, si vous avez à avoir la parole de l'armée vous adressez à qui ? Au directeur de la communication du ministère de la Défense ou au directeur de la communication et de la relation publique de l'armée de façon générale ? Vous vous adressez à qui réellement ? Vous vous adressez à qui ? Donc, il y a, et surtout que maintenant, la police aussi est impliquée à travers les gommies, vous pouvez vous adresser maintenant au directeur de la communication et de la relation publique de la police nationale ou à celui de la gendarmerie. Qui porte la voix pour le théâtre des opérations ? Qui porte la parole ? Il n'y en a pratiquement pas. Et ça, ça ne facilite pas effectivement les choses. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il y a un gouvernement qui déroule la politique sécuritaire, la politique de défense qui devrait, de mon point de vue, s'assumer soit en travaillant à ce qu'il y ait un porte-parole attitré de l'armée ou à assumer pleinement la première responsabilité, j'ai dit bien de la communication officielle. Et pour que ce silence très gênant ne soit pas relé à chaque fois qu'il y a une attaque, ça laisse le lit à toute forme de manipulation d'ailleurs, à toute forme de récupération et à toute forme de ragoût et de rumeur que les gens vont encore porter. Et vous ne pouvez pas, vous êtes là médusé, vous savez que c'est, il y en a qui savent que ce n'est pas la vraie information mais vous ne l'avez pas, vous ne l'avez nulle part. Pour terminer sur le sujet, juge Favaha, une enquête a été ouverte par le procureur du FASO, une enquête avait aussi été ouverte sur le drame de Karma en avril dernier, que faut-il attendre selon vous ? Ce qu'il faut attendre c'est le clair-mère de tout ça. Est-ce qu'on saura vraiment ce qui s'est passé ou qui sont les responsables ? Parce que n'oublions pas aussi qu'on a des zones qui sont assez compliquées. quand le procureur dit que la mission qui y va sur la voie il faut du déménage et tout, ça veut dire que ce n'est pas des zones dont on a vraiment le contrôle. Si après encore on parle peut-être d'hommes détenus, d'hommes qui étaient en tenue, ceci ou cela, ça ne veut rien dire aussi forcément. C'est-à-dire que comme le président parlait d'ailleurs de perfidie, la dédiction dirait de dire que c'est la même mais la dédiction dirait de dire que c'est celui ou celui-là, ça serait un peu trop facile parce qu'on sait aussi comment les autres paient. Maintenant, le problème c'est que dans tout cela, en fait c'est notre posture et notre projection vers l'avant qui se retrouvent fragilisées parce qu'il y a beaucoup de questions derrière. Mais qui a fait ça ? À ces enfants, à ces femmes, à ces vieillards ? Ils représentaient quelle menace ? Ça peut être les terroristes aussi qui l'ont fait mais comment est-ce que vous le prouvez ? Et donc ce sont ces doutes-là qui sont jetés et qui pour moi donnent l'atmosphère qui n'est pas intéressante. Mais pour éviter que tout le monde hume ça comme ça et se retrouve un peu comme d'une certaine façon voulu depuis le départ donc un peu comme on appelle ça braqué il faut apporter à cela en termes de communication quelque chose de contradictoire mais si vous laissez faire ça donne lieu à toutes les interprétations et la grande question mais pourquoi vous êtes silencieux ? Vous comprenez un peu de quoi je parle et c'est ce qui pour moi c'est ce qu'il ne faut pas faire et nous on n'a pas assez d'éléments on n'en a pas les enquêtes souvent quand elles s'ouvrent ce qui est intéressant par exemple quand je parlais de karma après on avait eu une rencontre avec les autorités où on nous expliquait un peu ce qui s'est passé ce qu'ils ont eu et un peu comment ils voyaient un peu la chose et puis aussi dans l'enquête c'était des éléments que les personnes questionnaient et tout ça c'est des éléments qu'on a eu maintenant est-ce qu'à chaque fois il faut attendre encore longtemps pour ce genre d'élément c'est vraiment la question que je me pose et puis quand on dit on ouvre aussi une enquête c'est la réalité aussi de notre Bokina on ouvre mais après on n'apprend pas grand chose ou bien on attend quand vous questionnez l'enquête se poursuit l'enquête se poursuit souvent c'est bon aussi qu'on ait à chaque fois de façon périodique des éléments et ça c'est important mais je dis ce type de nouvelles là ça ne peut que c'est sûr que derrière si c'est fomenté ou quoi c'est pour fragiliser mais nous si on dit qu'il y a un genre de complot mais pourquoi nous on ne fait rien communicationnellement lorsqu'on sait qu'on se dit que les médias internationaux voilà comment ils fonctionnent mais nous qu'est-ce qu'on fait pour moi c'est la question qu'on fait et puis la solution n'est pas communicationnelle aussi seulement voilà c'est la vérité aussi c'est elle qui finit aussi en définitive à ôter certains doutes de l'esprit et ça c'est une justice aussi qui doit travailler à fixer aussi les responsabilités au fil du temps et qu'il y a des enquêtes qui avancent franchement d'accord juge Bougman pour terminer sur le sujet qu'attendez-vous concrètement de l'enquête qui a été ouverte par le procureur du Faso sur ce drame c'est de situer clairement les responsabilités et puis tirer les conséquences permettre à ceux qui l'ont fait de venir répondre du moins devant la justice et puis penser à autre chose parce que je ne vois pas l'intérêt d'une enquête judiciaire c'est ça c'est pour la vérité des faits et pour que les gens également puissent venir répondre de ces faits donc ce que nous attendons c'est ça mais comme les autres drames on attend toujours les résultats des mêmes enquêtes c'est toujours attendu la plus emblématique de ces enquêtes c'est Inata où le président Kaboré lui-même avait rejeté le rapport et après ça a été réuni et c'est le seul rapport d'ailleurs qui ne fuite pas pratiquement pas ça fuite jamais c'est la preuve que si notre administration veut garder des documents qui ne fuite pas elle peut le faire mais elle n'arrive pas à le faire de certains documents là ce rapport n'a jamais fuité du président Kaboré à Damiba qui dit que les gens pensent avoir son nom mais c'est pas vrai de toute façon d'ici là il est zéro Inata c'est pareil donc est-ce que après Solhan Inata et Oudkaskinde Karma Zahongov enfin va parler on ne sait pas mais ce qu'on attend c'est des enquêtes qui situent clairement les choses c'est tout et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité la nouvelle a fait l'effet d'une bombe sous le coup d'une condamnation à perpétuité l'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro a créé la surprise dimanche dernier en annonçant qu'il mettait fin à son exil après cinq années Jujwa quelle est votre analyse sur cette annonce de l'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro bon c'est Soro qui bafouri en tout cas qui a communiqué en disant qu'il rentrera qu'il était fatigué de l'exil de fatigue en tout cas ça se sentait clairement avec sa dernière sortie parce qu'on l'a vu un peu plus amaigri il a dit il se portait bien maintenant c'est clair que quand on est loin de chez soi c'est jamais simple et c'est jamais facile maintenant vous savez comment dire cela l'actualité le concernant a beaucoup évolué très rapidement ces derniers temps de sorte à ce que bon pour l'actualité ivoirienne il soit devenu presque central ces derniers jours là tentative de kidnapping à l'aéroport d'Istanbul après une communication pour dire ok je me porte bien je suis en lieu sûr et après il y a la vidéo j'ai décidé de rentrer et samedi il atterrit en tout cas selon ce que GPS dit son mouvement qu'il atterrit à Niamey et puis on a l'audience qu'il a avec le président nigérien donc vous voyez comment ça évolue très vite donc les Ivoiriens voient un Soro Guillaume qui a dit je viens et il est juste à côté maintenant ça devient aussi un genre de je ne veux pas dire pression en tant que tel mais une question qui doit être abordée maintenant par les autorités ivoïennes c'est-à-dire Soro qui présente un peu la situation comme un exilé qui a été traqué parce que on lui disait quoi je pense en Belgique après on parlait de lui qui s'est retrouvé en France après on parlait d'Istanbul on a parlé de Dubaï entre lui-même dans la vidéo dit plus ou moins un peu là où il a été donc à chaque fois il y a eu comme il le dit lui-même des pressions pour qu'il soit remis à la Côte d'Ivoire et pour finir c'était maintenant comme le dit des missions pour l'enlever et donc le faire venir de force donc voilà quelqu'un qui est traqué qui dit bon écoutez je viens dans ce cas de figure ça veut dire que pour l'autorité ivoirienne il s'agira de peut-être discuter de comment il rentre ou bien bon d'attendre qu'il rentre de lui-même et lui il sait très bien qu'il y a des décisions de justice qui le concernent et donc quand il l'arrivera ce ne sera pas il ne va pas venir en geste ce n'est pas de ça qu'il s'agit c'est quelqu'un qui a des peines qu'il doit purger et il y a aussi d'autres éléments même que la justice toujours attend donc voilà la réalité et donc et quand vous regardez le paysage aussi politique ivoirien Soro est devenu aussi l'opposant le plus farouche à Alassane Ouattara tous ceux que vous avez qui sont rentrés plus ou moins d'une façon ou d'une autre il y a toujours eu un genre de deal pour rentrer donc il y a peut-être la critique il y a quelquefois la rétorie de la contradiction qui revient mais ce n'est pas la ce n'est pas ce n'est pas l'opposition du aux antipos du pouvoir qu'on a avec eux est-ce qu'ils pèsent toujours politiquement selon vous ? mais 5 ans dehors ce n'est plus la même chose et lorsqu'on a attrapé certains de vos proches et on les a mis en prison ce n'est plus la même chose et encore que l'actualité ivoirienne elle-même elle évolue il y a beaucoup d'autres visages qui sont revenus sur la scène politique ivoirienne qui quelquefois Glos Kororgan ne sont pas le symbole des clivages qu'il y a eu à un moment donné je cite quelqu'un comme Thiam qui est revenu par exemple donc c'est un peu le visage des gens des messieurs propres intellectuels qui peuvent apporter quelque chose à une Côte d'Ivoire qui a besoin de passer à autre chose que de rester dans des clivages et il y en a aussi qui sont le symbole des clivages de décennie comme Soro Kibafuri donc mis ça dans la balance même 5 ans à l'extérieur quand vous revenez ce n'est plus forcément la même chose et puis il y a des indicateurs quand vous regardez par exemple ces directs qu'ils faisaient c'était très suivi en Côte d'Ivoire c'était très suivi mais petit à petit ce n'est plus forcément la même chose il n'y a je ne dirais pas un désintérêt mais bon votre actualité vient et part elle vient et part c'est des moments de clivage alors qu'il y a un moment donné où vous vous rappeliez de Soro Kibafuri qui disait je vous dis que ces élections n'auront pas lieu il était dans des convictions et souvent voilà c'était aperçu d'une façon ou d'une autre en Côte d'Ivoire mais son actualité était très suivie les gens attendaient de savoir qu'est-ce que Soro dira qu'est-ce que Soro dira mais ça c'était c'était une c'est une autre époque aujourd'hui donc Pizé peut-être c'est clair qu'il pèse c'est clair qu'il continue d'avoir d'avoir ses partisans et tout mais ce n'est plus le Soro Kibafuri central ou beaucoup plus puissant qu'on avait avant pour moi il a quand même perdu beaucoup maintenant c'est clair aussi que s'il revient vous voyez avec ce qui s'est passé ces derniers jours ça l'a remis en selle maintenant ça c'est comme ça en politique on vous oublie et quelquefois vous revenez et vous êtes au coeur des choses D'accord alors Juj Bougma une tentative d'arrestation à l'aéroport d'Istanbul quelques jours après un Guillaume Soro qui apparaît sur les réseaux sociaux avec une communication où il annonce mettre fin à son exil les choses se sont vite enchaînées on apprend ce lundi qu'il est présent depuis samedi dernier sur le sol nigérien il a même été reçu par le président Abdurrahman Chani est-ce que ça a été une surprise pour vous tous ces événements qui se sont succédés ? Non pas du tout parce qu'il y a une force qu'il faut reconnaître aux fécistes et surtout aux anciens fécistes de la trame de Soro de Charles Blegoudé et j'en oublie ce sont les mises en scène ils sont très forts dans les mises en scène et ils les réussissent parfaitement et Soro fait partie également des cerveaux metteurs en scène de la fessie en son temps même sous Oufoué qui se sont par moments fait menotter sur des lits d'hôpitaux alors que c'est faux et l'image fait le tour du monde après vous vous rendez compte que c'était une vraie mise en scène et ils les réussissent parfaitement et même quand il avait la rébellion il arrivait même à déstabiliser le camp Bago en disant qu'à l'intérieur il y avait des gens qui étaient avec eux par moi même c'était même pas vrai et quand la dernière fois il y a eu tout ce branle-bas médiatique sur cette affaire de volonté de l'arrêter en Turquie j'ai pris l'info avec beaucoup de réserves beaucoup de réserves parce que la question que j'ai été posée c'est après ça qu'est-ce qui va se passer ça n'a pas traîné la pré-force arrestation ou la pré-arrestation loupée s'en est suivi une vidéo qui annonce une fin d'exil qui se termine dans un pays voisin regardez les pièces du puzzle est-ce que vous comprenez une logique là-bas c'est lui celui qui comprend ce qu'il fait il dit dans la vidéo Alassane a tout fait pour qu'elle soit expulsée de la France en Belgique il a demandé qu'on désactive son visa Schengen lui il était obligé de se retrouver dans des pays asiatiques il était à Abu Dhabi lors d'une visite en Arabie Saoudite Alassane a également fait en sorte que demander de l'équipe c'est comme si effectivement Alassane à chaque étape a obtenu gain de cause finalement il se retrouve en Turquie est-ce que quelqu'un qui a pu faire en sorte que vous puissiez être attraqué jusqu'en Turquie s'il a besoin de vous faire cueillir il ne peut pas vous faire cueillir petit en temps qu'Alassane a pu réussir ça elle sait vous cueillir ce véritable même problème et si Alassane avait besoin qu'Erdogan livre Soro il n'a pas besoin de dépêcher des policiers pour ça est-ce que vous ne sous-estimez pas aussi les contacts de l'ancien premier ministre je n'ai pas dit que je sous-estime ces contacts j'ai dit que si Alassane avait besoin qu'Erdogan livre Soro je ne pense pas qu'il saurait aller voir venir quelque chose quand la juge qui risque est allée cueillir Soro avec les gendarmes en France qui a fait plier la justice française c'est le même Alassane Ouattara Soro était en son temps président de l'Assemblée nationale il y était un visite privé quand il a été loupé de justesse Alassane s'est fâché vis-à-vis de cette même France il a dépêché un avion présidentiel il a dit c'est mon représentant d'ailleurs à la rencontre je pense que c'est une des copes qui se déroulait en France ça aurait subitement devenu officiel c'est pas la même gendarmerie française qui l'a loupé il y a quelques heures qui l'a accompagné à l'aéroport qui lui a donné le respect pour qu'il prenne l'avion et revenir à Abidjan il a vu en son temps quelle est la force de frappe de son président qui lui a sauvé la mise si Alassane voulait d'ailleurs s'en débarrasser à cette époque-là c'était le meilleur moment de mon point de vue il laissait faire il ne l'a pas laissé et mieux les jeunes Ivoiriens ont rempli l'aéroport et ont dit qu'ils ne veulent plus voir Air France en Côte d'Ivoire parce que c'est une foutaise que de vouloir arrêter le président de l'Assemblée nationale la France a vu la menace que cela pourrait représenter pour leurs intérêts qui a fait faire ça ? attendez donc je n'ai pas dit qui n'a pas de contact je n'ai pas dit qu'il n'est pas renseigné mais Alassane a ménagé Soro il a poussé jusqu'à ce dernier retranchement il a frappé dans ses finances parce que 5 en dehors c'est beaucoup d'argent pour vous maintenir il a d'abord tapé dans ses finances pour la sécher financièrement maintenant je ne pense pas que et en bon stratège il lui laisse une porte de sortie parce que quand vous étouffez les numérique jusqu'à ce dernier retranchement il y a un combat final qui va être délée donc vous le laissez je pense que c'est ce qu'il a voulu faire maintenant après vous annoncez mettre fin à votre exil et vous ne rentrez pas chez vous parce qu'il dit qu'il veut aller pour se mettre sur la question de réconciliation et tout cohésion mais vous vous retrouvez dans un pays voisin le même souverain le même souverain est capable de nous dire demain que quand il dit qu'il met fin à son exil c'est pas pour entrer en Côte d'Ivoire mais c'est pour revenir sur la terre d'Afrique il a dit sa terre natale oui c'est l'Afrique oui c'est ça mettre fin à l'exil mais il n'est pas exilé de l'Afrique il est exilé de la Côte d'Ivoire pourquoi il ne s'est pas là-bas et il reste au Niger d'autres informations disent même qu'il va venir et que c'est à Ouagadougou qu'il va séjourner il y en a qui parlent qu'il va faire la navette en Conakry Ouagadougou Myamé je ne sais pas mais quelqu'un qui dit qu'il a mis fin à son exil qui dit qu'il veut parler de réconciliation mais qu'il ne rentre pas chez lui j'ai dit le même souverain nous dit demain que quand il dit qu'il met fin à son exil ça ne veut pas dire qu'il retourne en Côte d'Ivoire ça veut dire qu'il retourne sur sa terre natale qui est l'Afrique parce qu'en Afrique où lui il est partout il est chez lui c'est ça la mise en scène alors juge de Fabara finalement John Soro reçu au palais présidentiel de Myamé on connait un peu les relations qu'il a entre Abidjan et Myamé avec déjà les velléités d'intervention de la CEDEAO finalement quelles peuvent être les implications avec un tel scénario on s'occupe à la lecture de ce que sont les postures de l'intérêt qui peut être le sien dans ce posture et du retour évidemment qui peut être intéressant pour lui il sait que voilà deux regards en chaîne faïence et comme il y a des ennemis je peux venir ici c'est un peu plus opportun pour moi et c'est ce qu'il a fait quand Moussa Touré qui est l'un de ses communicants son tweet qu'il a fait c'est quoi il a dit il a dit Soro Guillaume de retour en Afrique et maintenant tout se passera en Afrique bon ce n'est plus en Côte d'Ivoire c'est la communication qui est donnée est-ce que tout ça c'était pour venir s'asseoir juste sur le voisin ça peut être aussi une question c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il avait déjà managé et puis on sait que les autorités nigériennes aussi nigériennes aujourd'hui c'est un genre de pied de nez aussi qu'ils font à Alassane Ouattara parce que vous savez que dans la question de la possibilité d'une intervention militaire pour ce qui est de la CDAO il y a eu un poids réel qui était celui de Alassane Ouattara donc ça c'est quelque chose que les autorités nigériennes aujourd'hui les nouvelles ont à travers de la gorge et c'est c'est un genre de retour à l'envoyeur qu'ils sont en train de faire et puis Soro il sait très bien que ce n'est pas ces autorités-là qui vont le livrer à Alassane aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vase communiquant entre eux c'est beaucoup plus une cassure qu'autre chose donc c'est une poursuite aujourd'hui d'autorité nigérienne dont il dont il bénéficie et sur lesquelles il a travaillé en opportunité maintenant est-ce que ça va continuer comme ça parce que les rapports entre les pays souvent ça évolue et quand c'est comme ça ça devient très compliqué il pourrait demander à beaucoup d'autres aussi Progbagbo et autres qui étaient aussi un exil quand les rapports entre les pays ont changé ont évolué et ces messieurs ont été confiés très vite et sont repartis à Abidjan mais quelques fois malgés eux-mêmes donc c'est ça aussi pour moi cette réalité-là mais il y a Soro qui en fait connaisseur en tout cas des éléments politiques fait ses lectures essaie de voir l'opportunité du moment et quand vous écoutez son interview il dit qu'il a été traqué parce que c'est de ça qu'il s'agit il a dit il allait jusqu'aux confins de l'Asie ça ne vous dit pas parce que regardez c'est d'abord la France c'est la Belgique après c'est quoi c'est Dubaï il dit jusqu'aux confins de l'Asie parce que il a été traqué là je ne suis pas peut-être trop d'accord avec Bernard c'est que Alassane veut le scalp de Soro Guillaume ça il n'y a pas il n'y a pas à tergiverser si il y a une opportunité de le faire rentrer dardard à Abidjan ce n'est pas quelque chose que Alassane va sur quoi il va cracher parce qu'il y a des peines qui le concernent et puis j'ai dit aujourd'hui c'est l'un de ses opposants farouches qui n'a pas de gants lorsqu'il est lorsqu'il est dans la critique face à celui avec qui il était en odeur de sainteté et qu'il appelait son fils et qu'il appelait sur moi mon père donc c'est ça aussi cette vérité là je ne crois pas que Alassane n'ait pas tenté je ne parle pas de ce qui s'est passé à Istanbul l'enlèvement ça je ne parle pas de cela mais qu'il n'ait pas tenté de le faire extrader puisque je pense que par diplomatie il doit y avoir eu des pressions pour que Soro vienne sinon je ne pense pas que Soro ait quitté le confort de la France le confort de la Belgique aller jusqu'à comme il dit lui-même dans le confin de l'Asie c'est ça aussi la vérité selon plusieurs sources on parle en termes de possibilités pour Guillaume Soro de se retrouver à Ouagadougou à Conakry et à Niamey est-ce que cela ne va pas exacerber les tensions entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'alliance des états du Sahel selon vous ? Est-ce que ces pays-là ils ont cure de ce que pense Alassane Ouattara aujourd'hui ? C'est ça aussi la question parce qu'ils sont en situation de distance et en antagonisme tellement prononcé que quelquefois même il y a des petits gestes qu'on pose pour dire à l'autre écoutez bon voilà vous n'êtes pas le principal pour nous ça peut être aussi ça maintenant est-ce que je veux dire c'est des frictions qu'on crée outre mesure alors qu'on peut s'en faire comment on appelle ça l'économie mais le problème c'est que quand vous voyez rien ne fuite de la discussion avec le président nigérien qu'est-ce que Soro demande est-ce que c'est resté et pouvoir rester au Niger est-ce qu'il aura toutes ces missions-là avec par exemple le président malien avec le président Burkinabe ça c'est des questions qui peuvent venir mais ça c'est peut-être la requête qui se fera par Soro et puis qui sera traitée par les présidents de ces pays-là chacun appréciera s'il a envie de rentrer encore ou de créer d'autres fronts dans notre région avec Alassane ou avec la Côte d'Ivoire mais au-delà de tout je pense que c'est Soro qui est en train de jouer vraiment ses dernières cartes et il n'est pas il n'est pas né de la dernière pluie il connaît les enjeux qu'il y a en Côte d'Ivoire très bientôt avec la Cannes donc vous voyez quand les Ivoiriens réagissent ils demandent mais il veut rentrer quand c'est avant la Cannes ou après la Cannes ou pendant la Cannes il ne faut pas venir et être comme on appelle ça il sera l'actualité dans l'actualité et ça déjà il a réussi il a réussi ça avoir les images c'est un Guillaume Soro affaibli également oui mais il dit qu'il se porte bien mais je dis aussi que vous savez ce qu'il dit ce n'est pas seulement un aveu mais c'est une réalité être loin de chez soi de sa famille de ses proches ce n'est jamais simple et encore que il a été Premier Ministre il a été Président de l'Assemblée Nationale c'est vrai que c'est un ex-rébelle mais je pense que le confort il a vécu à un niveau que nous ne pouvons pas imaginer il l'a vécu pendant plus d'une décennie se retrouver fugitif c'est un inconfort terrible et ça ça joue ça joue et ça se voit après je pense que c'est son cas finalement quelles peuvent être les conséquences en termes de relations avec les pays des états de l'AUS juge Bougma oui en fait c'est là où je ne comprends pas certains états aujourd'hui la question c'est que peut apporter Soro à ces pays-là dans notre contexte de lutte contre le terrorisme qu'est-ce qu'il peut réellement apporter à ces pays des armes de l'argent des combattants je ne sais pas et pour un pays comme le Burkina n'oublions quand même pas c'est très récent le Burkina a mis un mandat d'arrêt contre Soro Alassane s'est fâché il a pris son téléphone il n'a pas été tendre vis-à-vis du président Kabore on se rappelle en Éthiopie à l'Union africaine quand Roch est sorti et il a dit que le problème va être réglé sur le plan diplomatique j'y étais à l'audience parce qu'Alassane était vraiment fâché il fallait détendre l'atmosphère en février 2016 déjà parce que les Ivoiriers étaient très fâchés on a tripatouillé la grosse ici pour pouvoir sauver la mise à Soro mais ça c'est sous la pression du Ouattara sur le Burkina j'étais bien pour sauver le soldat Soro il a dit s'il avait besoin de noyer ce poisson c'était fait depuis longtemps mais il a stressé j'ai dit bien financièrement et maintenant aujourd'hui la question c'est que peut ce monsieur qu'est-ce qu'il peut apporter sa posture actuelle met mal à l'aise à Bijan ça met très mal à l'aise à Alassane même s'il ne faut pas rêver qu'il va venir prendre ses pays combats arrière pour aller agresser la Côte d'Ivoire je ne crois pas que nos autorités vont permettre ça mais Soro en a besoin pour sa com pour réussir son fil je dis bien parce qu'il est très bon dans les mises en scène maintenant Tiani qui s'affiche avec Soro à l'issue d'une audience officielle la seule personne qui gagne bien c'est Soro qui gagne mais regardez très bien les trois pays suivez le Mali le Mali a même livré des proches de Soro à Bijan à un moment donné ils les avaient mis en résidence c'est quand il y a eu l'affaire des 49 militaires que les Maliens les ont élargis pour eux également sinon ils avaient été déjà arrêtés les procédures étaient en cours mais les Maliens sont revenus à la charge dans l'affaire des 49 militaires mais si vous voyez les Maliens s'embarrasser avec le dossier Soro prendre le dossier Soro pour en faire parce que la question c'est qu'est-ce qu'il peut apporter est-ce qu'on en a réellement besoin c'est la question que je me pose pour ce qui est du Burkina d'aucun vous diront par exemple que des tentatives de déstabilisation sont souvent orchestrées depuis la Côte d'Ivoire ça je peux en convenir parce que je n'ai pas leur preuve qu'ils détiennent mais la vérité aujourd'hui avec autant de populations burkinabées en Côte d'Ivoire est-ce qu'on a encore besoin de dulcir le ton entre Abidjan et Ouagadougou est-ce qu'on gagne plus en détendant l'atmosphère ou bien en la rendant encore plus difficile non la rébellion beaucoup de Burkinabés ont payé un prix fort en termes de vie ou en termes d'entreprises perdues pendant cette crise là aujourd'hui nous sommes dans une situation où la méfiance est très est montée d'un cran nous avons rappelé nos jeunes qui étaient en formation Abidjan aussi n'a pas fait venir ceux qui étaient en formation au PMK donc il paraît que c'est dans le principe de la réprocité que le Burkina aussi a fait appel à ses stagiaires donc ça monte d'un cran la canne s'approche 2025 n'est pas loin nous sommes pratiquement dans le dernier trimestre de 2023 2024 c'est l'année de préparation de 2025 Soro sait ce qu'il fait mais est-ce qu'il a encore les mêmes leviers solides c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui la seule personne qui gagne dans ce branle-bas médiatique c'est Soro mais ces pays là qu'est-ce qu'il gagne avec quelqu'un qui aime tout qui n'aime pas gagner à la régulière prenez l'histoire de la vie et des combats de Soro il ne gagne pas à la régulière et ça c'est un fait point final pour cette deuxième audience du tribunal de l'actualité merci juge J.O. Favara pour les angles de regard et d'analyse merci juge Bernard Bougma pour les clés de lecture merci mesdames et messieurs vous qui nous avez suivis n'oubliez pas cette information pour compter de ce jour retrouver désormais votre télé interactive Trui TV au numéro 264 du bouquet Canal Plus ici au tribunal de l'actualité la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés au revoir et à demain pour une autre convocation Sous-titrage ST' 501